La fête de la musique s'est invitée en avance au collège Michelet de Tours. C'est pas parce que c'est une fête de la musique que ça doit être n'importe quoi. On essaye de faire au mieux dans les conditions, c'est-à-dire dehors, avec du matériel qu'on a testé pendant une heure. Donc je compte sur vous pour essayer de faire au mieux. Depuis l'année dernière, un concert en plein air est organisé par l'établissement. Le temps d'une journée, les surveillants se transforment en maîtres de cérémonie et la cour prend des allures de festival. Brian, on a la batterie ou pas ? Arthur, c'est bon alors ? Le professeur de musique du collège est en charge du projet. Le challenge, c'est leur donner le goût de la musique, leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Ici, ils arrivent avec déjà plein de musique en tête. Contrairement en mathématiques où ils ne disent pas qu'on veut faire le théorème de Charles plutôt que Pythagore, en musique, ils arrivent souvent déjà avec leur goût. Nous, on aime ça, on aime ça, donc ils ont des revendications vraiment sérieuses au niveau musical. Et donc l'idée, c'est de partir aussi de ce qu'ils écoutent parfois pour les amener à autre chose. C'est-à-dire que là, il y a pas mal de filles ici qui écoutent par exemple du Rhythm & Blues, des choses comme ça. Moi, j'ai amené un morceau de jazz qui est joué par les élèves, donc qui n'est pas chanté là pour le coup. Mais l'année prochaine, je pense qu'il y aura aussi du jazz en chant. La direction et l'équipe pédagogique ont lancé ce projet pour rapprocher les élèves. Collégiens ou profs, 13 ans ou 40, tout le monde joue ensemble. Le collège Michelet a une très belle mixité sociale et culturelle avec des élèves qui viennent de tout horizon. Et ce projet est fédérateur et permet de mettre en avant et de mettre en valeur les talents de tous ces jeunes. 500 élèves se sont rassemblés dans la cour du collège en début d'après-midi. L'occasion de terminer l'année scolaire sur une bonne note. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501